Tu possèdes un capital de 10 000 euros que tu souhaites investir dans une banque pour qu'il croisse jusqu'à 15 000 euros. La banque te propose des intérêts simples à 2,5% ou des intérêts composés à 2,1%. Question, quelle option choisis-tu? Notons d'abord tout ce qui est donné et ce qui est demandé. On nous donne le capital de départ, ce sont ces 10 000 euros. On nous donne aussi le capital final, ce sont ces 15 000 euros là. On nous donne le taux d'intérêt simple, c'est 2,5%. Donc, indiquons P indice IS pour intérêt simple égale à 2,5. On nous donne aussi le taux d'intérêt composé, c'est 2,1%. Donc, P indice IC pour intérêt composé est égal à 2,1. Ce qu'on demande bien sûr, c'est le nombre d'années. Puisque le capital va croître de 10 000 jusqu'à 15 000, nous souhaitons bien sûr que la durée d'attente soit la plus courte possible. Nous avons affaire à des intérêts simples, donc on peut appliquer cette formule là, et à des intérêts composés, donc on peut appliquer cette formule là. Regardons d'abord la durée lors des intérêts simples. Donc, dans cette formule, nous remplaçons le CN par 15 000, le C0 par 10 000, et le P par 2,5. Ainsi, nous obtenons cette équation là, équation dont l'inconnu, c'est petit n. Ce nombre 10 000 qui multiplie à droite, on va le mettre de l'autre côté du signe d'égalité, où il va diviser. Donc, voilà notre équation. 15 000 divisé par 10 000, ça fait évidemment 3,5, et ce plus 1, on va le mettre de l'autre côté, où il va être soustrait. Donc, notre équation est devenue celle-là. 3,5 moins 2,5, ça fait 1,5. Le 2,5 qui multiplie à gauche, on le met de l'autre côté, où il va diviser. Et le 100 qui divise à gauche, on va le mettre de l'autre côté, où il va multiplier. Ainsi, nous obtenons cette équation là. Une fois 100, ça fait 100. 2 fois 2,5, ça fait 5. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc, la durée d'attente lors des intérêts simples est de 20 années. Maintenant, pour les intérêts composés. Dans cette formule-là, nous remplaçons le Cn par 15 000, le C0 par 10 000, et le P par 2,1. Ainsi, nous obtenons cette équation là, où l'inconnu apparaît sous forme d'exposant. Mettons d'abord le 10 000 de l'autre côté du signe d'égalité. Ici, il multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. D'où notre équation que voilà. 15 000 divisé par 10 000, ça fait 3,5. Donc, nous obtenons comme équation celle-là. Maintenant, nous allons appliquer un logarithme des deux côtés. On peut prendre le logarithme décimal L og, ou bien on prend le logarithme népérien Ln. Puisque sur notre calculette, il est plus simple de traiter Ln, je vais prendre Ln des deux côtés. Voilà. Pourquoi prend-on un logarithme ? Parce que maintenant, cet exposant n peut passer devant le logarithme, où il va multiplier. Donc, comme ceci. Et l'équation qui était exponentielle ne l'est plus. Le N n'est plus un exposant. Maintenant, il suffit de diviser par ce logarithme népérien de l'autre côté du signe d'égalité. Pour N, nous obtenons ce calcul-là. Et bien sûr, on va demander à la calculette de l'effectuer. Donc, rapport, Ln de 3,5, c'est-à-dire de 1,5. Fermons la parenthèse. Une fois, touche curseur vers le bas pour arriver au dénominateur. Et là, on indique Ln de 1,021. Fermons la parenthèse. Égal. La calculette trouve 19,5. Réponse que nous reportons ici. Et ainsi, nous savons que la durée d'attente lors des intérêts composés est de 19,5. Donc ici, ça dure un peu moins longtemps que là. Et par conséquent, puisque le NIC est strictement plus petit que le NIS, alors on choisit de préférence les intérêts composés. Nous voyons que parfois, ça vaut la peine de calculer convenablement. Merci.